bonjour c'est un honneur de vous avoir ici merci de votre invitation honnêtement j'étais 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 vraiment ravi d'avoir vu que vous avez accepté mon invitation vous êtes vous êtes une personnalité vraiment connue dans notre communauté c'est une personne qui a qui a marqué on va dire notre jeunesse vous étiez vraiment notre notre inspiration d'apprendre bien intellectuel parce que voilà vous saviez super bien parler une très grande éloquence vraiment on était avec mes amis vraiment parler beaucoup de vous quand on était petit donc du coup vraiment vous avoir ici c'est vraiment un honneur pour moi du coup aujourd'hui je me présente enfin je vais présenter plutôt le podcast le podcast c'est c carré c'est un podcast bienveillant dans lequel on va vraiment essayer d'apprendre de l'invité donc c'est un podcast dans lequel c'est une conversation intime qui est mise en place c'est vraiment essayer d'avoir une certaine profondeur on va dire au niveau des enseignements qu'on peut avoir avec l'invité et et voilà c'est vraiment c'est vraiment la bienveillance en vrai le podcast on veut vraiment créer une bulle du coup qui s'appelle c'est carré c'est carré vous savez ce que ça veut dire enfin plutôt chez les jeunes vous avez déjà entendu c'était c'est carré oui je crois comprendre ce que ça veut vouloir dire oui mais moi je l'associerais au fait que c'est clair que c'est bien fait exactement c'est exactement ça du coup je peux vous tutoyer bien sûr ok super est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en commençant par me tutoyer déjà bon moi mon travail pendant toute ma vie j'ai été je suis né en suisse je suis d'origine égyptienne j'ai fait ma formation scolaire à l'école laïque de la république genevoise et j'ai fait des études de de littérature française de philosophie puis ensuite également des études d'arabe et d'islamologie je suis parti en égypte quand j'ai pu pour parfaire ma formation religieuse juridique théologique mais pas tellement de théologie dans notre tradition pourrait pas dire ça comme ça et puis voilà j'ai passé ma vie en fait dans l'enseignement dans l'écriture puisque c'était ça ma mon travail essentiel ça quand même était beaucoup d'écriture beaucoup de conférences à travers le monde beaucoup beaucoup voyager pendant pratiquement 40 ans de ma vie et voilà c'est je dirais que c'est ça qui me définissent et c'est autant l'acquisition une vraie volonté de d'acquérir du savoir que de le transmettre et puis de former les gens mais ça se voit de façon même d'envoi dans vos prises de parole sur les sur les médias on voit à quel point vous êtes vraiment humaniste où vous parlez beaucoup du monde vous parlez beaucoup de l'homme c'est vraiment ce qui vous définit et du coup je voudrais savoir à ce que dès votre enfance en fait est ce que vous avez toujours eu cette envie de parler vraiment de enfin voilà d'apporter quelque chose quoi d'apporter vraiment une pierre à l'édifice de parler de l'homme des progressistes alors depuis moi j'ai eu une énorme chance et dans l'énorme chance il ya deux choses la première des chances que j'ai eu mais je m'en suis pas tout de suite rendu compte et c'est peut-être pour ça que ça a beaucoup touché beaucoup des jeunes comme toi et des jeunes comme à travers le monde même en afrique en fait une chose que je savais pas être une chance et qui va le devenir c'est la blessure de l'exil en fait le fait que que je suis né loin de la terre de mes parents que mes parents ont vécu un traumatisme en devant quitter leur pays que eux c'était pour des questions politiques mais 99% des jeunes qui sont nés dans la migration l'immigration en france en belgique ou à travers le monde ils sont nés parce que c'était une immigration économique pour qu'il y a une blessure quand on est arraché à ses racines il en reste toujours quelque chose dans le coeur et ça ça m'a nourri en fait le sentiment de l'étrangeté le sentiment de pas forcément on vous me faisait sentir très jeune que j'étais pas chez moi et quand on n'est pas chez moi on s'aménage à chez soi à l'intérieur en fait quand on vous nous on nous vole nos meubles on va les faire à l'intérieur on va faire le salon on va faire on va trouver le soleil intérieur donc il ya eu ça et puis l'autre chose c'est que dans ma famille qui a vécu ceci j'ai toujours eu un enseignement universaliste c'est à dire ça pas été un enseignement l'islam c'est une prison tu t'y enferme tu t'y protège tu discutes avec personne au contraire je veux dire on parlait avant même de commencer ce podcast de tout ce qui était mon amour pour ce qui est de la littérature de ce que je fais maintenant dans la littérature moi le deuxième livre après qu'on m'ait offert dans ma famille après le coran c'est un livre d'alfred de musset c'est à dire c'est la littérature française et ça m'a ouvert au monde en fait et et très tôt très tôt il ya eu cette envie pour moi de connaître les hommes et puis surtout je me suis tout de suite dirigé vers quelque chose qui était la solidarité et la solidarité elle est les deux choses dont on parle elle est autant le fait de s'intéresser à l'être humain qui nous ressemble que que d'être dans un dans un échange dans un partage et puis d'avoir un acte solidaire et ça c'est depuis je suis tout petit du coup c'est grâce à vos parents quoi c'est l'éducation en fait que vos parents vous a bien sûr bien bien sûr je je suis devenu ce que je suis en sachant d'où je viens en fait c'est ce qui me permet de savoir un peu où je vais dire que ça c'est essentiel c'est à dire que qu'en fait ce qu'on doit dire à tous les jeunes aujourd'hui c'est dire fait attention c'est à dire que toute personne qui vous dit aujourd'hui que pour être bien là où tu es faut que tu oublies ou que tu relativise d'où tu viens ben il vous ment en fait c'est l'inverse en fait je pense exactement c'est exactement l'inverse c'est dire tourne toi vers ta mère tourne toi vers ton père vers d'où ils viennent eux mêmes toute la génération et sache deux choses c'est à dire que ton histoire elle t'habite et même les blessures de tes parents t'habitent c'est à dire que ça c'est essentiel c'est vraiment il faut le porter avec parce que le problème qu'on est en train la grande imposture du débat aujourd'hui en occident ou en france en particulier c'est de nous laisser croire que notre intégration cette espèce de tarte à la crème de n'importe quoi elle se fait au prix de elle se fait au prix de ne pas savoir d'où on vient ou de se couper de cet héritage mais au contraire c'est je veux dire on sera jamais aussi bien là où on est que si on ne sait porter se comporter nos parents et ce qu'ils les ont fait et toute cette histoire donc moi je viens de ça je veux dire et c'est blessure je veux dire autant je veux dire ça ça fait partie de moi c'est encore une fois je veux dire c'est toujours étonnant à dire mais dans notre tradition spirituelle on dit il se peut que vous aimiez une chose elle soit mauvaise pour vous il se peut que vous détestiez une chose elle soit bonne pour vous exactement et il se peut qu'il y ait des blessures de notre passé qui sont bonnes pour vous parce que mais même toi je veux dire le fait que tu sois là derrière ce micro mais tu viens de quelque part tu as un nom tu as une histoire tu as un origine ton pays d'origine je veux dire l'algérie c'est un pays qui a blessé certains de ses concitoyens c'est des enfants et pourtant ces enfants savent ce qu'ils doivent au à la terre mère c'est à dire il faut pas la trahir parce qu'elle nous a blessé faut la chérir parce qu'elle nous a formé justement enfin c'est fou parce que moi ma vie c'est vraiment ce que vous êtes en train de définir vraiment j'ai essayé de faire une force d'une force vraiment ce que ce que mes parents m'ont transmis c'est-à-dire vraiment ma différence mon prénom ma tête mon visage vraiment j'essaie vraiment d'en faire une force et derrière en fait d'apprendre on va dire de tout ça de cet héritage et de montrer en fait à quel point ben ça pouvait vraiment m'aider à me construire et à me différencier on va dire des autres donc sincèrement c'est fou à quel point ben ça résonne on va dire dans ma vie et je voulais savoir juste pour bien comprendre par rapport à votre vie est-ce que vous vous retournez souvent en égypte quand vous étiez petit avec vos parents ou ou vraiment vous étiez un peu coupé vous étiez en suisse vous avez grandi en suisse avec vos amis vous avez une vie on va dire vraiment moderne on va dire avec dans un islam voilà comme moi un peu fin moi personnellement moi je l'ai vécu comme ça je sais que mes parents derrière et me courait pas pour que je fasse la prière quand j'étais petit je vais être honnête avec vous mais derrière voilà il ya toujours ce comportement ateliste dans le sens il faut vraiment avoir un très bon comportement faut être quelqu'un d'honnête ma mère est vraiment elle faisait très attention à ce que je disais pas de gourmand à la maison etc mais vraiment c'était chill c'était pas c'était pas la lettre quoi alors moi c'est un tout petit peu différent parce que par rapport à beaucoup de jeunes qui sont nés en france deuxième troisième quatrième cinquième génération on y arrive maintenant moi c'était un exil politique c'est à dire que moi j'ai été coupé de l'egypte parce qu'on pouvait pas retourner on était interdit d'entrer en égypte moi je n'y suis retourné quand que quand j'avais 16 17 ans la première fois avant j'avais jamais pu et moi pour moi l'egypte c'était un pays rêvé en fait c'était j'avais idéalisé quand je suis arrivé là bas à 17 ans je suis là c'est pas du tout ce que je croyais en fait moi je les voyais tous luttant pour la liberté tout ça ben non ils vivaient leur vie quotidienne calme toi calme toi c'est pas du tout ce que tu pensais et moi ça m'a permis de revoir tout ceci par la suite j'y suis allé régulièrement j'ai refait mes études de 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 comme je l'ai dit de façon tout à fait traditionnelle et j'y suis allé pour être à nouveau coupé de l'egypte à partir de 94 où j'ai plus pu m'y rendre pour des questions politiques parce que moi je me suis jamais tu sur les réalités de liberté du manque de liberté et donc il y a deux choses qui ont été importantes de ce point de vue c'est l'idéalisation du pays d'origine la relation réelle avec ce pays qui est où je suis toujours resté je veux dire c'est vrai que moi le dire culturellement l'egypte ça reste mon sens ça reste c'est vous c'est pour ça que je dis que j'ai de multiples identités quand je dis mais vous savez moi je suis égyptien de mémoire je suis suisse de nationalité occidentale de culture et je l'assume tout ça j'ai aucun problème et après ce que tu as dit et qui me paraît extrêmement important et que beaucoup devraient comprendre à ceux qui voient dans notre différence la marque d'une faiblesse ou d'un manque nous notre réponse elle doit être ma différence c'est ma force mais c'est encore plus que ça c'est en quoi ma différence va devenir ta richesse parce qu'en fait je suis pas là pour marquer ma différence je suis là pour apporter avec mon différence ma différence un supplément d'âme un supplément d'originalité un supplément de créativité ce que toi tu peux faire dans ton travail est ce que moi j'ai compris très vite je vais dire attendez je veux dire vous n'allez pas je me souviens de mon frère qui disait à une fois dans un garage quelqu'un l'avait critiqué oui vous rentrez dans votre pays et lui il regarde la personne et il dit attendez vous n'allez quand même pas demander un descendant des pharaons de se plier devant un descendant des valstheton quand même parce que c'est là il ya attendez il faut respecter et il faut respecter l'egypte attention non mais simplement comprenez que au lieu de diminuer de ce que vous êtes ce que je suis comprenez que ce que je suis va ajouter à ce que vous êtes et c'est ça en fait l'interpénétration culturelle c'est comme ça et ça c'est ce qu'on devrait faire en fait dans ton travail à toi mais également dans tout mon travail de transmission de pendant des années c'est pas simplement sois fier de ce que tu es c'est pas simplement ça 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 commence par ça sois fier de ce que tu es ce que ce que ce que ta maman t'a dit attends tu je vais pas t'obliger à prier à leur je vais pas t'obliger à croire en dieu mais il ya une chose que je vais t'obliger à être c'est que tu vas être droit c'est que tu vas être honnête c'est que tu vas avoir le comportement après toi c'est toi et ta conscience si à partir du fait d'être droit tu en arrives au fait de comprendre que c'est mieux pour de prier d'être avec dieu c'est ça mais sois droit soit après après ce que tu feras ton coeur ça dépend que de toi moi moi je m'occupe de ton comportement c'est ça que dit un père ou une mère à son enfant et ça c'est le c'est la première des choses donc sois fier de toi dans le comportement mais après il ya une deuxième des choses c'est que c'est ça que moi j'aimerais c'est peut-être là où je me suis ou mon engagement n'a pas été aussi un succès que je l'aurais aimé c'est à dire que de dire aux gens ou des aux jeunes comme toi qu'on pu m'entendre il ya des années à dire quand on écoutait taric on se disait attend le type il est droit dans ses bottes il sait s'exprimer et une et d'une certaine façon il donne une image mais moi ce que j'aimerais c'est soit fier de toi mais il ya une deuxième chose tu as une responsabilité humaine l'ambassadeur oui mais plus que ça c'est à dire que là où tu es c'est que tu dois être un témoin de quelque chose qui est très importante c'est ce témoin c'est qu'est ce que tu apportes je veux dire en d'autres termes c'est une question simple que moi je pourrais dire à n'importe quel jeune je veux dire d'accord tu es fier de toi c'est bien maintenant j'ai une deuxième question à tu sais à quoi en fait tu sais à quoi qu'est ce que tu apportes de plus là où tu es est ce que quand elle a on voit la différence que quand tu n'y est pas parce que si tu seras rien quand elle a et qu'on voit même pas que tu n'es pas là quand tu n'y est pas et ben on ne voit pas en fait et vos parents et vous ont apporté déjà cette cette vision là enfin au delà du coup du comportement que qu'ils voulaient que vous ayez et vous aussi apporté cette vision de taric je veux vraiment que tu apportes quelque chose au monde bien sûr ah ouais mais parce que moi je le voyais en eux je veux dire je l'ai vu dans ma mère je l'ai vu dans mon père je les ai vu dans mes frères dans ma soeur nous notre éducation c'est ça c'est à dire attend là où tu es il faut que ça fasse une différence c'est à dire que en fait fait attention si tu es fier de toi et que tu fais rien c'est de l'arrogance mais si tu es fier de toi et que tu donnes c'est une humilité qui est visible c'est à dire que tu donnes tu fais quelque chose et moi ce qui ce qui me ce qui me chagrine chez beaucoup des jeunes filles et des jeunes hommes de tous ceux qui sont nés en europe ou qui sont nés en france ou dans le monde francophone parce qu'on a un vrai problème dans le monde francophone avec cette représentation de de la différence de l'arabe du noir c'est qu'en fait on leur a menti en fait on leur a beaucoup menti en leur laissant entendre que en fait c'est qu'on c'est quand on te verra moins dans ta différence de couleur ou de religion que tu seras le mieux le mieux en paix avec ton univers mais ça c'était c'est que c'est comme de demander un noir de devenir blanc mais non tu es noir tu es noir on va tu es en fait mais tu es noir on va toujours voir que tu es noir mais toi fais pas de ta couleur un drapeau que tu revendiques tout le temps dans dans la non mais non fait de ta couleur de peau une richesse une force qui va qui va exprimer autre chose simplement que que le conflit de la différence toi tu fais tu dois être l'addition des créativités pas le conflit des différences ceux qui ont peur de toi ils veulent que tu entres en conflit dans ta différence mais comme toi tu es pas là pour faire peur et puis que tu es plutôt un agent de paix et ben tu vas apporter par ton supplément de créativité et on est en train de voir ça en fait parce que ce que je dis là maintenant c'est faut faire attention à ce que nous montre les médias les médias ils sont ils font de l'argent sur le conflit des différences et il ya plein de jeunes aujourd'hui dont toi dont plein d'autres qui aujourd'hui sont atteint paisiblement de dire non vous êtes en train de vous tromper de combat on est sur un autre terrain nous maintenant on est sur le terrain d'une créativité on est sur le terrain d'un apport on est sur le terrain d'une intelligence qui est en train de s'épanouir vous pouvez continuer dans vos médias là à entretenir le doute sur le fait qu'on y arrivera ou qu'on n'y arrivera pas mais nous on est en train de vous montrer sur un autre terrain que ça marche que ça et peut-être que c'est ça le problème c'est parce que ça marche que ça vous gêne je pense que c'est surtout ça si on pourrait pas autant de place qu'il le qui le souhaiterait je pense qu'il parlerait pas autant nous et je pense que derrière aussi vrai pas autant ce conflit qui serait allé mais il ya juste un truc que j'ai envie de rebondir parce que du coup à la base n'est absolument pas de quoi je voulais parler avec vous mais vous m'avez lancé sur le sujet est ce que pour vous est ce que pour les jeunes qui nous suivent qui nous regardent est ce que vous pensez qu'on est une chance pour la france mais évidemment mais mais je veux je vais même vous étonner je vais même vous étonner c'est dans dans l'exil on pense souvent que on pense souvent ou au fait qu'on a on s'est arraché de certaines racines et que c'est une blessure ce que je disais au départ il ya un auteur qui s'appelle céline qui a écrit voyage au bout de la nuit il pose une question il dit attends quand tu quittes un lieu est ce que tu quittes parce que le lieu dont tu pars t'a blessé ou est ce que tu quittes parce que le lieu où tu vas t'appelle et que c'est une espérance et qu'en fait pour les jeunes les jeunes qui sont nés ici ils n'ont pas compris en fait que et c'est étonnant parce que le dire comme ça ça va peut-être même choquer des jeunes en fait comprenez que la france est une chance pour vous mais pas comme certains français vous le disent pas comme l'extrême droite c'est une chance pour vous pourquoi parce qu'elle vous a poussé dans vos retranchements et dit attends si tu veux vivre ici il va falloir que tu sois solide il va falloir que tu sois éduqué il va falloir que tu sois créativité il va falloir que tu décuples tes qualités donc c'est une chance pour toi parce que dans beaucoup de pays d'origine c'est pas comme ça non tu étais finalement tu es trop honnête par rapport à ça moi je sais qu'en algérie honnêtement et j'en parle encore avec ma femme il y avait longtemps honnêtement je pense pas qu'on a eu la même chance où est ce que je veux dire là ça c'est vraiment grâce à la france j'ai eu une certaine éducation j'ai suivi de certaines études qui étaient gratuites j'ai eu des aides j'ai eu la bourse mes parents voilà ils n'étaient pas ils n'étaient pas supérieurs j'ai pu partir à paris grâce à la bourse j'ai eu des aides pour payer mon apportement avec les APL vraiment j'ai fait beaucoup de choses et sincèrement ça m'a construit et honnêtement j'en serais toujours redevable par rapport à la france donc je suis très fier par rapport à ça sincèrement en dehors on va dire voilà des conflits qu'il peut y avoir avec les binationaux voilà algériens france etc surtout que c'est un conflit qu'on parle beaucoup et qui est tout le temps d'actualité de façon en france mais vraiment j'ai envie que d'être la voix on va dire de ces français immigrés qui sont fiers d'être français qui sont fiers on va dire de ce qu'a apporté la france mais qui sont aussi fiers on va dire de ce que leur identité est oui mais moi je pense pas qu'il faut faire une compétition des fiertés de l'appartenance je veux dire que il faut porter haut et fort la racine algérienne des algériens sénégalaises des sénégalaises tunisiennes des tunisiens et de n'importe qui je veux dire porter ça maintenant il faut comprendre qu'un nouvel horizon il est soit le lieu où tu vas t'enterrer soit le lieu où tu vas renaître et qu'à partir d'un certain moment la france ce qu'elle t'a poussé à faire et que tu aurais peut-être pas vécu dans le pays d'origine si elle t'a dit va chercher au fond de toi les plus grandes ressources que tu as elle te l'a donné cette possibilité et donc c'est une chance d'une certaine façon parce que même moi je veux dire moi je suis né à genève je suis né en suisse et cet univers qui m'était étranger parce que je n'ai d'un autre pays il m'a poussé à décupler cette capacité à réfléchir cette volonté de pouvoir exprimer et d'échanger donc ça c'est une et en même temps ce que je dis à tous mes concitoyens comme je le dis en france comme on doit le dire à tous ceux qui vivent avec nous mais comprenez que nous sommes une chance pour ce c'est une somme une chance parce que ce que ce pays nous a obligé à produire à l'intérieur c'est des ressources spirituelles c'est des ressources intellectuelles c'est une créativité c'est à dire que maintenant regardez ce qui est en train de se passer les jeunes de la deuxième troisième quatrième sixième génération ils sont dans tous les corps de métier on les retrouve dans l'informatique sur les créateurs de contenu comme vous sur sur dans la médecine journaliste ils sont partout partout donc en fait aujourd'hui contrairement à ce que vous êtes en train de nous dire depuis 40 ans depuis 30 ans depuis 20 ans l'intégration a échoué c'est pas vrai c'est certaines idées de l'intégration qui a échoué et cette intégration que vous allez vouloir voulu qui a échoué en fait c'est de nous laisser comprendre que pour être des nôtres il soit plus qu'il faut plus qu'on soit des nôtres alors que nous on sera des nôtres et des vôtres c'est très bien dit ça magnifique autre sujet qui n'a rien à enfin du coup dans la continuité de ce qu'on est en train de raconter du coup c'est déjà vous avez fait d'abord des études on va dire de littérature par la suite après vous êtes intéressés à l'islam et vous avez commencé à faire des études islamiques de ce que j'ai compris dites moi si jamais je me sens et du coup comment ça vous est venu déjà de d'étudier ce domaine là et voilà comment comment ça vous est venu d'abord contrairement à beaucoup de jeunes je le répète souvent moi je suis d'une famille où chez moi on voyait pas les murs c'était que des livres donc j'étais entouré de livres en fait et mon père était un grand lecteur je et ma mère même aussi était intéressé à ça donc on était des littéraires ensuite moi je suis le plus petit je suis le benjamin d'une famille et mais j'ai un aîné qui est médecin mais tous les autres ont fait philo donc philo et littérature donc j'étais baigné dans le débat et tout ça c'était la famille qui était plutôt littéraire que scientifique et donc à partir d'un certain moment ça ça m'a ça m'a ça m'a stimulé et dans ma formation en fait ce que je dis toujours j'ai fait un livre avec edgar morin et je l'ai dédié un prof et lu et j'ai revu ce ce professeur 35 ans plus tard et lui il a eu un rôle tout à fait particulier parce qu'à 4 j'avais 14 ans et je l'avais comme je l'avais comme comme prof et il me il m'interpellait tout le temps il me provoqué tout le temps et il m'a donné cette envie d'aller chercher dans la lecture mes réponses donc je sortais des cours et il m'énervait tellement je rentrais je commençais à lire et il sur la lecture islamique non sur la lecture dans la littérature et donc moi j'étais littérature française et philosophie et puis à un moment donné j'avais le choix entre faire une carrière de footballeur professionnel ou de faire philosophie mon père m'a dit fait droit parce que vous aurez joué quoi juste si jamais si moi j'étais demi-offensif avec un attaquant ça se voit comme sur les plateaux donc j'ai fait plutôt le choix des des études et puis à un moment donné j'étais complètement là dedans et j'étais en même temps très vite en faisant mes études j'ai commencé à m'intéresser à former des jeunes qui avaient qui étaient sortis du système et j'ai commencé à m'occuper de former des jeunes et des moins jeunes à faire le bac en candidat libre donc j'étais tout de suite dans l'enseignement en étant dans dans mes études j'ai moi j'ai commencé à enseigner j'avais 18 ans en fait j'étais très très jeune c'est peut-être ça qui m'intéressait et puis je partais dans le tiers monde je faisais des voyages éducatifs j'ai un jeune j'étonnais les musulmans parce que je disais qu'un jeune qui n'était pas musulman était mon cher qui s'appelait Thierry et il est mort de Vordoz j'ai écrit sur lui c'est beau ce que vous dites sincèrement c'est beau mais du coup par rapport à ça le fait d'avoir un mentor que du coup qui n'est pas musulman moi personnellement j'ai j'ai le père à mon beau frère du con beau frère qui conversent à l'islam son père n'est pas musulman et ça c'est moi pour moi c'est incroyable il a une sagesse il a une façon de penser et je trouve qu'il ya des jeunes aussi qui devraient vraiment comprendre ça c'est que parfois il ya beaucoup à chercher en dehors on va dire des personnes qui ne sont pas musulmanes bien sûr ça c'est vraiment important aussi de voilà de comprendre cela mais même de partout parce que et de partout lui c'était même mon élève en fait et j'ai même écrit un livre un texte sur lui et j'ai écrit une série de textes qui s'appelait ils m'ont enseigné ils m'ont éduqué ils m'ont apporté c'est à dire comment mon élève m'a éduqué son prof d'une certaine façon et lui il est mort de Vordoz et c'est un principe qu'il faut qu'on garde parce que ce qui est aussi important dans tout ce qu'on dit là maintenant c'est qu'il ya un adage arabe qui est rapproché d'une tradition prophétique mais qui n'est pas une vraie tradition prophétique mais elle enseigne elle dit tout de notre tradition elle dit la sagesse c'est la propriété perdue du croyant il en est le propriétaire partout il la trouve magnifique donc tu rencontres n'importe qui mais même celui qui peut être il peut être ivre mais si quand il est ivre il dit une sagesse prend là elle est à toi mais si tu es avec un cher le plus grand des savants et qui dit une bêtise ne la prend pas elle est à lui c'est à dire c'est ce que je réponds je raconte ça très simplement je dis tu as une bonne idée c'est la mienne tu as une mauvaise idée je la garde pas mais ça c'est un principe de vie en fait qu'on devrait avoir c'est à dire c'est cette idée que tu vas chercher le bien partout c'est pas le statut qui va non c'est ni le statut ni simplement on est musulman on reste entre mais non on vit à travers les gens et prend partout et donc à partir d'un certain moment dans ce cheminement lui là lui thierry là il a eu ce rôle là de me de me faire vivre une sorte d'introspection c'est à dire qu'est ce que ça veut dire d'enseignement et d'enseigner tout ça puis à un moment donné quand j'étais dans ce parcours de d'enseignement il y a eu en france il y a eu il y a eu pour moi des vrais questionnements c'est à dire je me suis retrouvé avec un prêtre de la théologie de la libération au brésil d'un elder camara qui était très célèbre et qui disait il faut comprendre notre rapport à dieu dans l'amour des pauvres je l'écoutais je dis mais tiens j'ai déjà entendu ça en fait moi et c'est lui tu vois la route ça part de cette idée de cette phrase je me retrouve là bas j'ai 26 ans et à 26 ans je trouve un prêtre qui est en train de me dire mais attends écoute ton père en fait parce que ton père il te l'a déjà dit tout ça je dis mais c'est incroyable en fait c'est vrai ce qu'il ya il se répondait c'est à dire à un moment donné c'est à un moment donné tu dois partir loin pour revenir à toi même en fait et donc à ce moment là je me suis dit je vais reprendre mes études islamiques et en plus il ya eu l'affaire des premières affaires de foulard en france en disant quand tu portes un foulard tu peux pas être musulmane tu peux pas être une vraie française j'ai dit non mais attendez c'est pas possible et j'ai décidé avec la reformation islamique que j'avais de d'intégrer tout ce qui était ce passif tout ce qui était cette connaissance en disant maintenant je suis un occidental je suis un européen je suis un suisse comme on peut être français de confession musulmane et puis maintenant il faut montrer que tout ce débat là il est complètement faussé c'est pas ça là on est un train ce que j'ai appelé moi la distraction stratégique c'est à dire on te distrait sur des questions secondaires et on parle pas de l'essentiel et donc c'était ça qui était le plus important donc ma formation les tu vois elle est au gré d'intérêts bien à un moment donné de réalité historique et puis de rencontre aussi avec des gens j'ai des gens qui sont partis qui sont morts et dans leur vie comme dans leur mort ils ont été ils m'ont apporté beaucoup de choses qui m'ont permis de d'affiner mon enseignement et du coup la première fois que j'avais lu le courant ce que vous l'avez compris directement j'en ai compris justement jusqu'à aujourd'hui et dieu sait si depuis je les l'ai lu moi j'ai quand quand j'étais en prison je l'ai lu pratiquement une quinzaine de fois et même avec tout ça toute cette expérience là et pendant toute ma vie je n'ai cessé chaque fois je le relis chaque mois du coran chaque mois du ramadan je le relis en entier et pendant toutes ces années je n'ai cessé de ça n'a cessé d'être le livre de l'accompagnement et jusqu'à aujourd'hui je pourrais te dire je n'ai pas complètement compris encore c'est fou en fait j'ai parlé de ça avec une personne dernièrement j'étais à mais j'étais à c'était à médine j'ai parlé de ça avec une personne qui est du coup qui était spécialiste on va dire d'études coraniques à l'université de médine du coup en fait de lui enfin de ce que j'ai compris de ce qu'il m'a dit il m'a expliqué comme quoi en fait le coran c'était comme un comment on appelle ça comme une espèce de une notice ou un guide en fait dans lequel en fait tu vas essayer de recueillir je vois des informations qui vont essayer de t'apporter quelque chose enfin lui me l'a expliqué cette façon là mais comme quoi en fait chacun va essayer de prendre des choses et de le comprendre à sa manière est-ce que pour vous c'est ça ou est-ce que parce que voilà demain quand on parle d'un livre logiquement il y a une certaine logique on va dire dans l'écriture de livres avec je sais pas moi au début on va dire un sommaire où est-ce que je veux dire après des chapitres etc et là c'est absolument pas ça et je sais que j'ai beaucoup d'amis par exemple qui ont essayé de lire le coran et d'une certaine façon parfois ils n'ont pas très bien compris certaines choses mais il y a des surat qui leur ont très très enfin beaucoup parlé alors il faut faire très très attention avec le coran parce que c'est le texte le plus accessible il est très simple et en même temps c'est le plus difficile à comprendre parce qu'il ya plusieurs niveaux je dis souvent à des personnes si vous voulez essayer d'avoir une introduction à l'islam c'est pas le coran avec lequel il faut commencer quand le camp c'est pas il vous introduit pas l'islam il faut déjà avoir une certaine connaissance du cadre de l'islam c'est à dire il faut vaut mieux lire c'est pour ça qu'à un moment donné moi j'avais écrit un livre s'appelle le génie de l'islam qui était une introduction contemporaine à l'islam c'est à dire attend essaye de comprendre le cas ensuite le texte coranique le coran quand on le lit il ya des choses il va nous parler à différents différents de différentes façons pourquoi on sait qu'on le comprend jamais complètement parce qu'en fait c'est toujours le même texte mais c'est pas la même personne qui le lit c'est à dire que toi tu le lis aujourd'hui puis si tu le lis demain tu n'es pas le même il va te parler différemment et il va te parler selon l'état dans lequel tu es quand tu l'as donc déjà déjà plus tu chaque fois que tu le relis c'est jamais la même personne le même texte ne te dit pas la même chose déjà c'est un premier élément ensuite il ya dans le coran des choses qui sont directement liées à ton coeur donc il ya des passages quand tu les lis tu sens que tu montes tu sens que ça te prend il ya des passages qui sont liés à des contextes historiques tu les comprendras que si tu sais ce qui s'est passé donc là ça demande un autre type d'études et puis il ya d'autres passages qui sont qui ne respectent pas la chronologie il ya d'autres passages qui reviennent par exemple l'histoire de moïse elle revient pratiquement 16 fois de façon différente tu dis non attends si tu réfléchis avec ta tête tu dis mais il ya de la répétition si tu le lis avec ton coeur c'est de la confirmation tu vois c'est la différence si tu écoutes avec la tête quelqu'un qui te dit ferme la porte ferme la porte ferme la terre tu dis bon ça va j'ai compris je vais fermer la porte mais si tu écoutes avec le coeur quelqu'un qui te dit je t'aime je t'aime je t'aime tu dis c'est bien ça me rassure tu m'aimes quand tu écoutes avec le coeur ça confirme mais quand tu écoutes qu'avec la tête ça répète ça et le coran il faut le lire avec le coeur donc il faut comprendre que dieu il est en train de te parler il t'amène quelque part et donc l'idée que je lis le coran je comprends tout n'a pas de sens je lis le coran je comprends ce que je peux comprendre au moment où je le lis parce que j'ai cet état là c'est comme ça qu'il faut être ça veut dire qu'en fait il faut toujours rester en contact parce que toi tu es jamais le même parce que ton coeur il a besoin de de confirmation c'est à dire il a besoin de la lecture du coran c'est ça t'apaise et ça te confirme mais faut pas rentrer dans la lecture du coran il y en a certains qui disent oui je m'intéresse à l'islam j'ai pris c'est exactement ça attention c'est ça ça va ça va ça va te mener loin si tu n'es pas équipé du coup voilà vous êtes une personnalité médiatiquement très connue comment comment vous êtes passé on va dire de ce jeune étudiant qui a progressé qui a fait des longues études qui voilà qui était plongé dans ses livres à personnalité publique enfin du coup d'où vient votre buzz parce que du coup voilà vous avez buzzer d'une certaine façon moi c'était pas bon moi ce qui s'est passé c'est qu'à partir d'un certain moment j'ai toujours pris la parole je me suis jamais tu sur des questions sociales ça c'est vrai et et même avant même la france c'est à dire que quand j'allais en afrique j'ai toujours j'ai toujours décidé mais en fait bon ça c'est aussi ce qui a qui m'a beaucoup impressionné chez chez ma mère et mon père c'est que pendant toutes les années où on était dans une situation difficile parce que moi à un moment donné je pouvais même pas partir en vacances pour deux raisons on n'avait ni d'argent ni passeport donc l'egypte nous avait pris le passeport on n'avait pas d'argent parce que mon père refusait de plier devant des gens qui lui disent tu dis ce qu'on dit ou ce qu'on veut que tu dises et puis tu auras de l'argent il a dit non et même mon frère aîné avait vu mon père refuser mais un million en disant mais moi je ne travaille pas avec l'un des valeurs voilà c'était c'était ça mais un homme de principe et de combat c'est à dire il défendait la justice donc moi je suis né je veux dire c'est le lait que j'ai bu c'est c'est l'héritage essentiel donc à un moment donné j'étais toujours j'étais toujours dans dans ce type de rapport à la vérité à la justice et à un moment donné j'ai commencé j'ai lancé à l'époque à Genève un mouvement qui était une pédagogie de la solidarité je disais moi j'enseigne aux élèves à bien parler le français mais je veux leur enseigner à parler pour le bien et donc ça veut dire s'occuper j'ai commencé à faire des livres avec des élèves sur les immigrés sur les personnes âgées sur les exclus de la société et ça ça a commencé à avoir un impact médiatique en disant mais c'est qui ce prof qui est en train de 2 2 2 et c'était sur le plan de la solidarité à un moment donné tout part de la solidarité au final et de la solidarité on m'appelait le tiers mondiste en fait et à ce moment là à l'époque au moment où commençait même sos raciste quand c'était avec rlm désir au tout début il était venu à genève et je l'avais j'avais fait intervenir albert jacquard je faisais intervenir des intellectuels ou des scientifiques qui étaient tous dans la solidarité hubert rives que c'était ça mon univers le pro un des ceux que j'ai essayé de faire venir avec lequel 30 ans plus tard je ferai un livre c'est edgar morin je l'avais appelé pour qu'il vienne lui parler aux élèves sur la pensée complexe et tout ce et là ça avait donné le premier impact médiatique et à un moment donné quand est venue la question de l'islam et que j'ai commencé à m'exprimer en disant non mais attendez vous n'allez pas me dire à moi que maintenant il faut que je sois plus suisse que les suisses moi je suis suisse de nationalité mais vous me vous allez pas réduire mon identité et j'ai commencé à revendiquer le fait qu'on peut être les deux et ça ça a commencé ils se sont dit attend le type là il dit un truc et on peut pas à lui lui dire t'es pas complètement français puisque votre langue je la parle comme vous votre votre culture je la connais comme vous votre philosophie je la connais vous n'allez pas à moi me dire je suis pas net quoi je veux dire vous n'allez pas essayer de me prendre sur l'accent qui vient de là bas ou sur non je suis d'ici je parle je n'ai pas dit ça j'ai pas dit je parle comme vous je parle la même langue j'ai la même culture et à partir d'un certain moment ce qui est ressorti c'est que ils se sont rendu compte que ce discours là avait un impact médiatique et et c'est comme ça que c'est venu après je suis intervenu à l'époque il y avait une émission qui s'appelait la marche du siècle avec kavada que j'avais fait et puis et et puis c'était pas simplement ici c'était en afrique puis c'était dans le monde anglophone aussi où j'ai commencé aussi intervenir mais toujours avec une chose qui était importante j'assume qui je suis et je vous laisserai pas parler à notre place magnifique et ça c'était le pro les premiers mots que j'ai dit dans le débat que j'avais eu avec nicolas sarkozy quand il était ministre de l'intérieur en 2003 2004 je dis non mais attendez maintenant on parle pour nous mêmes c'est pas un blanc qui va dire pour nous je veux dire moi je pense que les arabes moi je pense ou comme l'avait fait même edoui plenelle avec pour les musulmans où il redit ce que nous on dit mais comme c'est un blanc qui le dit c'est mieux que si c'était un arabe ou que si c'est un musulman non maintenant on est capable de parler pour nous mêmes et il va falloir nous écouter on est il faut nous écouter parce que vous pouvez pas d'un côté dire qu'on est égal à égalité du point de vue citoyen puis chaque fois que nous on parle c'est un autre qui parle à notre place que je veux dire s'il ya des citoyens plus égaux que les autres comme dirait coluche ben non on est à égalité puis on parlera donc dès le début en fait vous avez eu cette aisance à parler en fait j'ai l'impression que c'est limite inné chez vous en fait de savoir parler comme ça rien n'est inné dans l'expression et dans la transmission et dans la traduction des idées c'est pas inné maintenant on peut avoir moi c'est vrai que j'ai un grand père et j'ai un père qui dans leur langue la langue arabe était très très beau aux orateurs rien à voir avec moi je veux dire on est dans une là si on devait avoir première ligue deuxième ligue dans la troisième je suis dans la troisième et on est loin faut que vous m'envoyez des vidéos mais eux c'était dans la langue arabe c'est à dire je veux dire moi j'ai même rencontré et entendu un médecin égyptien qui me dit attends ton père pour moi c'est l'orateur du siècle et quand mon père est décédé paix à son âme il y en a un qui a écrit quand on rentrait dans la mosquée le vendredi tu rentrais une personne t'en sortait t'en étais une autre il y avait un pouvoir moi je vous cache pas je pense vraiment qu'il ya des gens qui ont qui qui ont ça je pense vraiment qu'il ya des gens que dieu par et voilà est ce que c'est inné est ce que c'est pas inné je pense pas que c'est inné comme vous avez dit je pense que c'est vraiment le travail et la personnalité qui s'est développée etc la conscience mais vraiment je pense qu'il ya des gens qui ont cette force et un don dans la parole vraiment alors ce que tu dis c'est vrai ce que tu dis là dessus on est d'accord c'est à dire que tu peux avoir des potentiels des facilités des facilités au départ mais après ça se travaille c'est à dire que pour ce qui me concerne en langue française c'est énormément de lecture ensuite c'est l'exercice c'est de parler c'est de débattre moi j'ai été soumis au débat avant de débattre avec ceux avec lesquels j'ai débattu moi j'ai débattu j'avais j'avais 12 13 14 ans je débattais avec mes grands frères et ça débattait je je poussais donc donc il ya l'exercice il ya un truc aussi que je voulais que je voulais aborder par rapport à ça c'est que c'est faux en fait on a vraiment vu l'évolution dans les médias du musulman dans le sens où voilà vous vous êtes arrivé en 2005 2006 on va dire dans les médias enfin peut-être que je me trompe mais dans ces années là et vraiment vous avez une certaine posture une certaine éloquence et j'ai l'impression en fait que de plus en plus les médias peut-être que je me trompe mais les médias de plus en plus ont essayé on va dire de caricaturer on va dire le musulman à la télé d'une certaine façon peut-être il s'exprimait mal et on avait beaucoup d'intervenants un peu nous démentir nous caricaturer parler de certaines choses dont nous voilà on savait pas de quoi y parler et voilà je fais référence à certaines personnes on va dire dans les médias comment vous voyez ça ce que vous pensez que premièrement déjà est ce que ces personnes là c'est intelligent de prendre la parole alors que vous savez vous avez des manquements et la deuxième chose c'est que est ce que vous pensez que les médias le font exprès dans ta question il ya une partie de la réponse si vous êtes libre non mais bon déjà pour ce qui me concerne la rencontre avec les médias date de la fin des années 90 et puis effectivement il y a eu ce moment pour certains il ya une visibilité qui était le débat avec sarkozy en c'était 2003 2004 c'était mais c'est à ce moment là mais avant ça parce que là aussi il faut qu'on ait une mémoire notre problème à nous c'est qu'on fonctionne sans mémoire donc déjà toi le fait qu'à ton âge tu puisses te souvenir de ce qui a été la réalité de 2003 c'est déjà bien mais en même temps il faut qu'on ait une mémoire générationnelle c'est à dire que l'idée de faire intervenir dans les médias des musulmans qui est toujours une qualité culturelle d'étrangers soit ils parlent mal soit ils connaissent pas leur sujet soit ils connaissent pas ceux à qui s'adressent parce que ça c'est un élément qui est très important c'est à dire qu'on a des gens qui sont extrêmement formés dans leur pays d'origine mais ils savent pas à qui ils parlent en fait donc tu arrives d'algérie tu arrives de tunisie tu es super bien équipé islamiquement tu arrives tu es super bien équipé tu sais mais ce que tu dis ça passe pas les gens ils disent mais attends il faut savoir à qui tu parles mais oui tu dis attends c'est pas ton audience oui c'est pour ça qu'on dit on dit c'est à dire les gens de la mec ils savent mieux leur donc prend quelqu'un qui vient d'ici pour parler et ils ont toujours joué là dessus quand on a envie que n'importe que le plus beau discours ou que la plus belle des personnes ça marche pas soit il sait pas de quoi il parle soit il sait pas le dire soit il parle dans un terrain qui est pas le sien qui n'a rien à voir ça a été comme ça et puis ensuite à un moment donné quand nous on a commencé à venir au début des années 2000 se dit oula et ben ils sont en train de nous prouver qu'en fait ça marche pas leur truc parce que nous on est nés ici on vient d'ici on a la culture d'ici elle sait à qui on s'adresse et on sait de quoi on parle et donc tout à coup là ça a commencé et moi j'étais juste le haut de l'iceberg parce que ce que je disais j'ai dit vous savez quoi je ne suis que l'expression d'une révolution qui est en marche il ya quelque chose qui est en train de se passer vous allez les voir arriver vous allez les voir arriver et effectivement ils sont arrivés c'est à dire qu'en fait dans les 20 ans qui viennent de se passer il ya énormément de femmes et d'hommes qui savent s'exprimer qui connaissent des codes on connaissent leur religion qui connaissent la france qui connaissent même le terrain de la banlieue à qui on ne l'a fait pas c'est à dire énormément j'en ai rencontré énormément peut-être qu'ils connaissaient pas l'islam mais eux on leur faisait pas je veux dire ils avaient en valise à 1 dans le cadre le contexte français ce que malcomix avait dans le cadre américain c'est à dire que lui disait maintenant vous allez pas m'enseigner la banlieue pas moi le ghetto vous allez pas me l'enseigner moi je le connais il ya combien de français aujourd'hui qui peuvent venir et qui peuvent dire attendez nous on connaît cette réalité là on sait ce que c'est que la violence on sait ce que c'est que la police on sait même que nous sommes les premières victimes de la violence qu'on fait contre nous mêmes c'est nous les premières victimes de la violence des banlieues c'est pas vous c'est pas c'est pas le 16e arrondissement c'est la banlieue elle même dans le 93 des premières victimes de la c'est ceux du 80 donc ils savaient tout ceci et tout à coup on s'aperçoit que cette jeunesse de plus en plus formée qui est avocat qui est journaliste qui est médecin qui est éducateur spécialisé et bien eux ils peuvent commencer à prendre la parole mais c'est pas eux qu'on va donner la part parce que maintenant ils sont trop équipés donc hier on avait personne mais maintenant il y en a trop alors qu'est ce qu'on va chercher on va chercher le l'imam soi-disant qui représente les musulmans il n'arrive pas à aligner trois phrases il comprend pas la question il parle et on dit maintenant et ça continue et ça continue et c'est sincèrement c'est ouf parce que par exemple quand ce genre de personnes à la télé mais c'est fou comment vraiment la majorité des gens même voilà j'ai envie de te dire tout le monde pense que vraiment ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes comme ça enfin on pose même pas la question mais tu sais je vais même te dire une chose c'est même une insulte c'est une insulte bien sûr de confessions musulmanes c'est une insulte c'est les insulter que de leur ode et puis en plus on a des jeunes filles certaines portent le foulard d'autres ne le portent pas on a des jeunes hommes qui sont dans la pratique et d'autres qui ne le sont pas pourquoi on leur donne pas la parole pourquoi pourquoi finalement il n'y a qu'une seule émission où c'est la polémique où c'est le débat degré moins 10 qu'on présente comme étant des débats où il n'y a pas d'idée et il faudrait aller là-bas pour se faire entendre c'est à dire on t'insulte deux fois en fait c'est à dire que là où toi tu pourrais être dans un débat où on va avoir une on n'a même plus de débat dans ce temps dans ce pays il n'y a même plus d'espace de débat c'est quoi leur but ben le but c'est d'abord deux choses d'abord deux choses le premier c'est exactement celui ci c'est à dire qu'il ne faut pas que ces jeunes et l'impression dire pourquoi je suis devenu dangereux dans ce pays parce que j'appelais au terrorisme mais non parce que je demandais la division parce que je disais aux jeunes français de confession musulmane ne soyez pas d'ici mais je disais le contraire je suis devenu dangereux par la capacité de devenir un modèle c'est exactement ça de à dans le tipi attend on lui la fait pas il est là il participe au débat je devenais dangereux d'être trop bien à ma place c'est réel donc qu'est ce qu'on veut on veut pas de ça donc il faut couper les gens de ces processus de modèle donc tous ceux qui pourraient jouer ce rôle là au delà de ma personne on va les faire on va d'abord un soit les salir soit les faire disparaître je veux dire les processus il est clair médiatiquement on connaît c'est ce qu'on appelle la cancel culture c'est à dire que quand tu es là on te fait disparaître il faut plus que tu apparaisses ou alors on te sali ou alors on te délégitimise par x ou y raison donc ça c'est la deuxième des choses que l'on veut c'est c'est pardon c'est celle là cette raison là je pense qui va m'intéresser non mais l'autre raison il faut comprendre comment fonctionnent les médias en fait le média fait de l'argent non pas par le constructif mais par le destructif c'est à dire par la controverse c'est à dire quand on voit aujourd'hui les émissions c'est dangereux les médias ben ça peut le devenir ça peut être très instructif si on a la capacité de sélectionner mais ils font de l'argent par les clashs la culture des réseaux sociaux aujourd'hui c'est pas une culture du débat posé c'est le clash en trois minutes il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et tu vas avoir d'y verser une vue mais il faut qu'il faut que ça casse il faut que il faut même que le type il s'énerve et qu'il raconte n'importe quoi ça fera de l'argent c'est pas cause de l'humain finalement parce que j'ai l'impression en fait qu'on veut juste divertir 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 pour que l'humain derrière ben il ya quelque chose à raconter et quelque chose à penser ben oui ce que je veux dire ben on est bien d'accord c'est à dire c'est divertir mais il ya deux façons de divertir nous éthiquement mais ça aussi il faut qu'on fasse attention aux mots parce que il faut pas qu'on connote divertir avec quelque chose de négatif à un moment donné on a un compagnon du messager paix bénédiction de dieu ce soir lui il dit attend mais moi je suis un hypocrite et il dit pourquoi il dit quand je suis avec toi c'est comme si je voyais le paradis et l'enfer mais quand je suis pas là je pense à ma famille et tout ça et qu'est ce qui lui répond il dit une heure pour ça et une heure pour ça c'est à dire tu as le droit de te divertir tu étais pas si je veux dire tu vas pas penser à la mort toutes les secondes tu vas pas tu vas pas penser à l'enfer non oui n'oublie pas ta part de la vie de ce monde donc il ya un divertissement noble puis un divertissement qui est on dira pas ignoble mais qui est pas digne qui est pas et ce divertissement il est on veut faire de l'argent sur les choses les plus basses de l'instinct humain et ça fait de l'argent en fait c'est sur les insultes c'est sur la violence c'est sur un type de sexualité qui est un qui est qui va qui va entrer ce qu'on sait aujourd'hui je veux dire je veux dire 30% des bénéfices sur les réseaux sociaux c'est lié à de la pornographie et même ceux qui sont dans l'industrie dit ça va trop loin je veux dire même eux ils protègent leurs enfants de ça de cet univers là même ceux qui produisent les réseaux sociaux ils disent mes enfants ils prennent pas le téléphone c'est à dire protège les enfants contre eux produisent pour l'humanité donc ça veut dire qu'il faut que nous on dise aux gens il n'y a aucun mal à te divertir mais choisis ton divertissement choisis choisis ce que je veux dire si à un moment donné tu es tellement accro aux réseaux sociaux que la seule chose qui t'intéresse c'est pas un débat constructif mais c'est des clashs ils t'ont eu en fait en fait tu es tombé dans le piège tu penses plus tu réagis il faut faire attention on réagit émotivement à des clashs on pense avec des arguments mais si tu sais même plus voir l'argument mais moi je dis je te dis ça là maintenant mais je me suis rendu compte que beaucoup de ceux qui m'ont suivi pendant des années ce qui les a beaucoup qu'ils ont ce qui leur plaisait c'était le clash il lui en a mis il l'a n'a et tu dis non mais attends mais réfléchis c'est le mon but c'est pas de clasher zemmour je veux dire zemmour c'est rien dans ma vie c'est même rien en france le but c'est là la pensée qui construit c'est pas de clasher zemmour ou clasher x clasher y et même nous on a ce déficit dans dans parmi les jeunes c'est dur d'être sincère à la télé genre est-ce que parfois genre vous bridez est-ce que parfois vous filtrez enfin moi c'est vraiment un truc genre qui me ferait vraiment peur c'est d'être trop sincère sincère dans le sens c'est une bonne question franchement c'est une bonne question oui alors sincère dans le sens parce que c'est vrai que là ça veut tout et rien dire mais sincère dans le sens où en fait je sais qu'il y a des gens enfin surtout à la télévision on va dire française est-ce que parfois ils vont comprendre on va dire mon positionnement par rapport à des choses qui sont très simples pour moi et qui ne font vraiment pas de mal et en fait je me dis est ce que vraiment ça vaut le coup de leur dire des choses que derrière je pense vous voyez ce que je veux dire c'est alors alors moi je me suis toujours dit une chose tu sais dans ce pays en france quand on essayait de me définir dans les médias on disait tarek ramadan c'est le maître du double discours il dit une chose il dit il en pense une autre c'est comme ça qu'on me définissait c'est vrai or depuis 40 ans et même à l'intérieur de la communauté musulmane je disais toujours une chose et je me suis toujours dit si ce que tu dis tu peux pas le dire à la mosquée et dans la rue ou chez toi et dehors c'est qu'il ya un problème dans ce que tu dis parce qu'il faut que tu puisses dire la même chose et moi je crois ça et donc à partir d'un certain moment le but c'est pas que tu es un discours entre les tiens bien discours à l'extérieur c'est de dire mais essaye de penser le monde en ayant toujours une audience ouverte et c'est ta façon de dire les choses c'est à dire il faut être sincère dans ce que tu dis bien sûr quand par exemple à un moment donné on a des discours sur par exemple les mœurs sous sur la sexualité ou sur les conflits politiques le problème qu'on a avec beaucoup de d'imams beaucoup de musulmans c'est qu'ils viennent vers la dix c'est entre nous ouais c'est vrai et puis à l'extérieur on n'a pas d'air sauvée on ne faut pas dire pas dire ça si tu as un problème à dire ce que tu penses pose toi la question pour savoir pourquoi tu peux pas le dire si ton message est universel pourquoi tu le dis pas c'est comme par exemple moi qu'on me dit par exemple sur l'homosexualité est ce que tu qu'est ce que tu dis je dis attendez mais moi j'ai aucun problème je peux vous dire que l'homosexualité dans les traditions toutes les traditions religieuses c'est pas un comportement qu'on promeut mais je dis à un homosexuel il n'y a aucun mal à ça je n'y a aucun mal à avoir cette pensée mais je dis je dirais à un homosexuel tu sais quoi je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais mais je respecte qui tu es moi c'est mon discours aussi voilà donc à partir d'un certain moment il y a le savent autour de moi je pense ça et vraiment il n'y a aucun mal à ça en fait ça dépend comment la personne va se sentir persécuté après comment tu prends le message que je te donne ça c'est ton problème c'est pas exactement mais toi tu as été sincère dans la façon de le dire ce que tu n'as jamais trahi ce que tu crois je veux dire tu dis ce que tu penses de l'homosexualité puis à un être humain tu dis attends mais moi je peux ne pas être d'accord avec ce que tu fais toi même tu peux ne pas être d'accord avec ce que je fais mais on se respecte dans ce que l'on est exactement c'est la même chose j'ai une question du coup par rapport à ça en fait on en vient j'ai l'impression après toute notre conversation que le problème aussi c'est un peu la société française et le regard qu'elle porte sur les musulmans pour moi voilà j'en fais entre guillemets cette conclusion là même si voilà on est heureux on est libre etc mais on a quand même des gros des gros problèmes en France par rapport à ça est ce que du coup pour vous genre c'est normal qu'il y ait beaucoup de français musulmans qui souhaitent faire une hijara et à ce moment là quitter quitter la France ou au contraire vous pensez qu'il faut rester ici et voilà et assiéger un peu ses idées et montrer un peu que voilà on fait mal à personne et qu'on est juste des gens qui respectent tout le monde que ce soit les homosexuels que ce soit les chrétiens les athées etc et on veut juste aussi se faire respecter alors alors j'élargirai parce que le problème qu'on a avec beaucoup de jeunes comme toi qui vivent en France parce que toi tu dois voyager tu vois d'autres horizons mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que la France est particulière ce qu'on appelle la particularité française ou l'exception française elle se vit d'une certaine façon en fait c'est pas tout à fait vrai quand on y réfléchit bien parce que tu as suivi pendant toutes ces dernières années avec trump aux états unis je dirais il y avait le muslim ban partout il ya dans tout l'occident c'est devenu c'est devenu un vrai problème mais même pas dans tout l'occident je veux dire tu regardes ce qui se passe en inde j'étais dit non mais attendez moi j'ai visité l'inde mais je sais pas combien de fois j'ai jamais vu ce qui se passe comme ça donc c'est vrai en inde puis ensuite tu t'aperçois que dans certains pays africains il ya eu des situations que tu pouvais même pas imaginer je veux dire moi dans les années 2000 en côte d'ivoire les chrétiens contre les musulmans et puis même aujourd'hui on voit de ce qui peut se passer en russie poutine qui dit que tous les musulmans qui s'opposent à lui ça peut être des terroristes il dit non mais attendez on est dans un monde de fou là donc l'idée que ce serait que français c'est faux c'est devenu en occident c'est devenir le problème maintenant quel est le problème est ce que le problème c'est uniquement la société occidentale qui ne comprend pas ce que c'est que l'islam ni les musulmans c'est vrai qu'il ya un vrai problème de ce point de vue là mais on ne peut pas ne pas reconnaître et c'est pour ça que moi je suis contre la pensée victimaire la pensée victimaire c'est toujours se dire on est les victimes on nous aime pas je suis comme ça aussi donc à un moment trop facile en fait tu dis mais attend posez vous la question il ya quand même un problème est ce qu'on a vraiment aujourd'hui un vrai discours une vraie présence est ce que je veux dire franchement quand on te voit toi dans la rue quand on voit cette communauté dans la rue est ce que tu as envie d'être comme eux est ce que tu as envie de leur ressembler dans ce qui représente on a un problème dans notre éducation on a un problème dans notre communication on est un problème dans notre comportement on a on a des vrais problèmes donc à un moment donné tout ça c'est vrai il ya de l'islamophobie il ya du racisme c'est vrai mais à un moment donné on va faire on va on va se cacher derrière derrière qu'on pendant combien de temps derrière tout ça en ne regardant pas nos propres manquements c'est à dire moi dans une des poésies qu'aux musulmans j'ai dit non mais attendez oh maintenant ça va moi ce qui me dit mon père aussi mon père il me dit toujours mon père il arrive en 74 en france et on va toujours dit le mon époque et mon ma france n'est plus la mienne dans le sens où il ya quand même un certain changement qui a apparu en france ça c'est faut être honnête par rapport à sûr bien sûr mais mais il a raison mais en plus il a raison c'est à dire qu'en plus de ça faire que plus l'intégration strictement sociale et culturelle fonctionnait plus le discours s'est durci c'est à dire c'est à dire il s'est durci et on en a fait un question alors on est passé du de l'algérien le pakistan est le les musulmans donc on a on a on a on a on a déplacé le curseur vers quelque chose qui était qui était une autre discussion donc là dessus il a parfaitement raison c'est plus le même pays mais je veux dire qu'à un moment donné soit tu es l'agent de ton succès ou le vic la victime de ton succès si cette intégration sociale a réussi si grâce à ton père si grâce à ta maman comme les parents de tellement de jeunes tu as pu faire des études tu as pu te former si tu sais cette grâce et cette ce bienfait historique de ton histoire un moment donné tu te dis l'intégration sociale elle a réussi maintenant tu dois travailler un autre une autre type de témoignage et ce type de témoignage c'est de dire dans ton comportement dans ce que tu comprends dans ta communication il faut faire changer les mentalités mais la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est que là on a l'impression que que tout est négatif faut qu'on fasse attention à ce que j'appelle l'illusion d'optique en fait les médias ils sont en train de nous donner l'impression que c'est quand même vraiment moche catastrophique mais quand on descend sur le terrain quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe au niveau des mairies la relation des maires avec certains de leurs concitoyens c'est pas vrai c'est pas aussi tendu que ça c'est pas aussi catastrophique que ça ils composent et on a des gens qui sont des qui sont élus municipaux et on a des gens qui sont dans les associations tu dis en fait les médias agitent ce que l'histoire est en train de normaliser c'est donc il faut il faut il faut qu'on aide il faut qu'on rappelle aux gens tu sais quoi dans la vie faut savoir la patience parce que tu pourrais être un peu tu peux être un peu pressé de voir des résultats moi aujourd'hui j'ai un certain âge c'est pratiquement deux générations de travail et quand j'écrivais en 2009 j'ai écrit mon intime conviction j'ai dit attention il faut deux générations encore avant que les premiers fruits apparaissent on est en train de finir la première c'est fort c'est très très fort mais en tout cas je pense que vous avez raison faut être optimiste faut avoir cette vision on va dire amélioratif faut vraiment essayer de voir les bonnes choses qui se passent déjà dans notre société c'est de d'appuyer là dessus et ça c'est vrai que c'est important même pour les jeunes derrière c'est motivant parce que si derrière on parle que des informations négatives si on écoute les médias si on écoute certaines personnes voilà si on a une bfm tv toute la journée c'est sûr que derrière ben on va pas s'aimer et qu'est ce que vous pensez on va dire des personnes qui font des rappels parce que parfois par exemple moi je vous parle de mon expérience personnelle je sais que parfois sur les réseaux sociaux ben ouais il ya des gens on va dire demain je vais faire une photo ou je vais faire un truc ben les gens font juge facilement sur les réseaux vu que c'est une plateforme voilà on écrit on est au boulot tac tac on entraîne manger un sandwich tac tac on écrit est-ce que pour vous le rappel il profite toujours aux croyants enfin d'une certaine façon parce que j'ai l'impression que le rappel parfois il est mal formulé donc non le rappel profite toujours mais la décondition il faut qu'il soit fait au bon endroit à la bonne personne et au bon moment ben par exemple quand on a un devant les gens ça que je veux dire c'est pas non mais par exemple il ya un poste où quelqu'un a mis quelque chose sur internet par exemple une fois je mets un poste et quelqu'un dit ben moi depuis tout ce temps là je vous suis plus alors qu'est ce que tu fais là si tu me suis plus si tu veux me faire un rappel tu me le fais en privé ou alors quelqu'un qui me dit il faut que tu disparaisses ben si vous me le dire en privé il ya des rappels que devant dieu tu ne peux dire qu'à la personne ça c'est important ça ben oui je veux dire si c'est parce qu'il y en a ils mélangent tout je vous le dis exactement il y a au mauvais lieu au mauvais moment avec les mauvais avec le mauvais vocabulaire et donc leur attention je pense pas qu'elle est qu'elle est bonne à ce moment là quand ils font ça alors après on va pas rentrer dans ça exactement autant les intentions sont le secret du divin le secret des coeurs autant il faut pas qu'on fasse de procès d'intention mais nous on peut s'en tenir aux actes et dit attends est ce que tu penses que ce que tu viens de dire là c'est le lieu pour le faire non est ce que tu penses que de dire quelque chose qui devrait être en privé tu le fais en public moi c'est ce que j'ai toujours dit soyez pour votre frère l'éducateur privé et non pas le tribunal public l'éducateur privé c'est d'ailleurs tu le prends tu y attends je vais te dire je veux dire moi j'ai par exemple un des plus grands lecteurs du coran je suis en conférence il est dans la salle il attend que tout le monde s'écarte j'ai fini la conférence il vient vers moi à la fin de la conférence il dit taric je veux dire quelque chose tu avais une petite erreur dans la dans la mais il aurait pu me mettre mal dans le monde il me prend de côté il me dit là il ya une erreur tu as oublié le oua et je me dis lui c'est incroyable non seulement c'est un lecteur mais c'est un éducateur il m'a pris en privé il y en a certains qui veulent montrer qu'ils savent et ils vont te dire depuis la salle oua oua pourquoi tu dis oua toi tu veux que tout le monde voit c'est ça en fait en fait en fait c'est de l'ostentation ce que tu fais donc il y en a certains sur les réseaux sociaux ils confondent tout donc il y a des choses qu'il faut dire qu'en privé il y a des choses il faut avoir les mots pour le dire parce que c'est très sensible je veux dire peut-être que ce que tu dis c'est vrai mais la façon dont tu le dis c'est faux exactement donc il faut faire attention donc on a et là les réseaux sociaux malheureusement avec le fait qu'on est dans l'anonymat dans le fait qu'on est dans la précipitation il y en a qui vont trop vite qui sont qui croient qu'ils sont cachés par le fait qu'on connaît pas leur nom et puis qu'ils vont et qui disent des mots qui sont pas du tout châtiés et de ce point de vue là ils ont trois ils ont tort trois fois donc ils confondent l'accusation avec le rappel leur appel c'est aider l'autre à devenir meilleur c'est pas le confondre dans le fait qu'il est mauvais exactement c'est très très bien dit encore une fois et j'avais vraiment envie de mettre un point d'honneur là dessus parce que pour moi c'était important vu qu'on banalise beaucoup ça sur les réseaux qui a beaucoup de gens qui se permettent de prendre la parole peut-être que parfois ça peut blesser le frère ça peut blesser la soeur donc vraiment c'est important aussi de savoir faire ça en privé voilà de réfléchir avant de faire quelque chose quoi et peut-être qu'il ya des gens qui savent pas en tout cas merci beaucoup de tout votre apprentissage chancèrement c'est pour moi c'est vraiment impressionnant vous avoir devant moi parce que vraiment vous avez apporté énormément déjà à moi à mon entourage et même voilà vous avez une certaine façon de parler une éloquence et même des idées qui sont très bonnes pour moi et vraiment c'était un honneur d'avoir une grande conversation avec vous je vous remercie d'avoir participé à notre podcast c'est carré il ya une tradition à la fin du c'est carré c'est que on demande à l'invité de faire une phrase qui derrière va rester un peu dans le bar voilà c'est vraiment un peu la phrase de la fin qui peut être un peu résume notre interview d'aujourd'hui est ce que vous avez une petite phrase à dire ou un mais je vais je vais te surprendre j'ai une petite phrase à dire que j'ai toujours dite mais qui répond exactement à à finalement ce que tu as dit toi et ce sur quoi j'ai répondu ce que tu as dit en parlant de façon fréquente de ton père de ton origine et puis de l'amour en disant il faut répondre et ben à un moment donné ce que j'ai toujours répété que j'aimerais bien qu'entendent les plus jeunes maintenant et puis qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire de dire à ceux qu'on aime qu'on les aime parce que la vie est fragile et bien c'est ça que moi j'ai envie de répéter quand tu regardes ta maman quand tu regardes ton papa quand tu regardes ta femme quand tu regardes tes enfants n'oublie surtout pas de leur dire que tu les aimes parce que la vie elle est fragile et puis après faut élargir le cercle de ton amour c'est à dire aime ton semblable aime l'être humain qui n'est pas toi aime celui qui n'est pas de ta couleur aime celui qui est dans un autre statut social même celui qui est en dessous et quand tu as des doutes sur le fait que dieu t'aime regarde ceux qui vont qui ont plus d'épreuves que toi tu sauras qu'ils t'aiment par les épreuves que tu n'as pas incroyable merci beaucoup merci à toi merci à toi